... Il se passe des problèmes d'hygiène, de sécurité, de prise en charge des résidents, de non-suivi des soins. Il se passe un turnover extrêmement important au niveau des soignants qui fait que la prise en charge des résidents laisse un petit peu à désirer. On a des problèmes d'hygiène, notamment avec des agents de services hospitaliers qui ont une charge de travail à raison de 5 minutes par chambre pour faire le ménage dans toute une chambre. Il y a quand même deux plaintes au pénal pour harcèlement moral, où il y a des dossiers au prud'homme pour harcèlement au travail, pour licenciement abusif. Il y a des pressions subies par le personnel qui soutient le collectif dont je fais partie et qui se retrouvent convoqués par des entretiens de 2h30 pour faire pression du chantage. On a quand même eu une trentaine de départs en deux ans, alors plus ou moins justifiés, plus ou moins volontaires. On a des personnels qui ne veulent plus venir travailler ici par rapport aux conditions de travail. Demuse-Vie a pris acte de l'arrêté de fermeture provisoire de la résidence du calme de l'étang à Besnay. Demuse-Vie estime que si certaines des observations et critiques sont fondées, il aurait sans doute été possible d'entendre les résidents et leurs familles premiers concernés et détendre à cet effet la mission d'administrateur provisoire avant une décision de fermeture aussi rapide. Demuse-Vie regrette que les attaques répétées d'anciens salariés aient compliqué la remise en ordre engagée alors que la majorité du personnel témoigne quotidiennement son attachement aux résidents. La situation ainsi créée avait d'ailleurs conduit le groupe à porter plainte pénalement. Dès à présent, Demuse-Vie met tout en œuvre pour obtenir en accord avec les autorités de tutelle qui en décembre 2012 avait renouvelé la convention autorisant le fonctionnement d'établissement. Une réouverture rapide fondée sur une restructuration forte de l'équipe en place.